bonsoir à tous et bienvenue par minou est ce que vous me recevez est ce que j'ai un petit souci d'ordinateur je règle ça tout de suite alors je voudrais savoir si vous me recevez bien vous me voyez bien mettez moi un petit commentaire sur les différents réseaux sociaux s'il vous plaît voilà alors bon alors ce soir j'ai un petit souci de d'écran ça va se régler dans pas longtemps je rassure donc à ce soir nous allons parler de du nouvel an lunaire alors on peut parler de nouvel an chinois mais vrai que c'est un nouvel an mais son vrai nom est un c'est nouvel an lunaire donc je voudrais savoir si vous me recevez bien un bonsoir égale soit bienvenue parmi nous ce soir donc alors ce soir on va parler beaucoup de cuisine du monde asiatique déjà je voudrais savoir je vous posez une question qu'est ce que vous connaissez sur mon niveau restauration chinoise c'est vrai qu'il c'est intéressant de savoir ce que vous savez pour vous c'est quoi une cuisine chinoise vous avez deux heures non je plaisante donc je vous invite si vous voulez bien me répondre à la question pour vous c'est quoi de la cuisine chinoise alors pour vous c'est quoi la cuisine chinoise je vous laisse mettre un petit commentaire vous avez juste trois heures pour me répondre à la question c'est quoi une cuisine chinoise bon je vais vous répondre la cuisine chinoise vous connaît n'est pas vraiment de la cuisine chinoise dans les restants ce qu'on connaît en restant alors un peu c'est à base de pâtes de légumes et poissons alors oui non mais c'est à peu près ça aussi alors en fait la cuisine chinoise qu'on connaît aujourd'hui on parle beaucoup de nem de rôle printemps de toutes ces choses là mais en fait c'est simple la vraie cuisine chinoise c'est des plats en sauce des plats mijotés ça c'est la cuisine chinoise après c'est la cuisine des autres pays d'ailleurs jour avant d'entamer vraiment les recettes pour du nouvel an en lunaire je vais vous donner quelques cuisines qui existent qu'on a aujourd'hui dans la restauration asiatique on a des vrais récents chinois où ils vont faire que de la cuisine chinoise des soupes des plats en sauce et plein mijoté et on a la reste de la cuisine qui qui vont être un peu plus différente on a on retrouve dans les récents chinois la cuisine iranienne birman puis une cuisine cambogienne chinoise coréen hongkondiaise indienne japonaise et je vous en cite pas tout mais il ya au moins une vingtaine de cuisines différentes qu'on a en france cette chance là de pouvoir goûter cette cuisine qui n'est pas donc alors je remets je souhaite la bienvenue au mangeant conscience de twitch et des autres pages qui sont parmi nous tous les pages facebook et youtube vous êtes des bienvenus et je vous remercie d'être présent au quotidien de nos vidéos et de nos lives alors on va parler d'une pute d'un petit plat alors je laisserai aller chercher par vous même après je vous ai mis cette fois ci dans la barre de commentaire justement le lien pour retrouver quelques recettes que vous pouvez refaire donc là on a la rose une recette pour quatre personnes qui est le pas de taille pas de taille au poulet donc c'est un plat taille alors ce plat là se fait avec 350 grammes de nouilles de riz on achète sans grandes surfaces soit les grandes surfaces de tout le monde soit les grandes surfaces asiatiques 2 oeufs 2 escoppes de poulet 100 grammes de germes de haricots mango ou ce que vous préférez les germes de soja croissant 75 grammes de cacahuète 3 gousses d'ail 2 échalotes de petites échalotes un jus de citron jaune une 5 cuillères à soupe d'huile de cuillères à soupe de sauce nutman et une cuillère à café de sucre et une pincée de piment et de sel donc alors pour faire cette recette tout simplement pour plonger les nouilles de riz dans une casserole d'eau bouillante les essais cuir et gonflé et après on va les égoutter et on va les couper grossièrement avec des ciseaux on vous allez ciser finement la ciboulette est réduire les cacahuètes en chapelure donc pour un bon robot au météo cacahuètes dans et vous mettez votre bon en route et pour les cuisiniers ou les hachés bien les hachés hachés tranquillement pelé les hachés l'ail et les échalotes couper les poules en les poules et en dés et vous prenez un vote si vous n'avez pas de roc vous prenez une petite casserole une casserole tout simplement on fait chauffer la moitié de l'huile donc on a cinq cuillères à soupe ou peu d'huile on en met deux et demi trois et on va faire saisir le poulet les morceaux de poulet à feu vif pendant cinq minutes puis on va les écouter à la place on va ajouter là et les échalotes le nutman et le sucre et on les fait suer avec un peu de coloration et légère coloration coloration blond clair et après nous déglaçons avec le jus de citron et la sauce new cam on ajoute le piment on ont fait on finit on remue trois minutes à feu vif et quand ça c'est fini on va ajouter la nouille et les soja le poulet on rajoute le poulet on remue on passe un oeuf sur le bord et on mélange rapidement le tout et on remue trois minutes au feu vif et à la fin on va dire une espèce de petite omelette bien garni omelette brouillé vous parsemez vous avez fait votre espèce de petit oeuf brouillé au soja et au nouilleux de riz vous ajoutez la ciboulette les cacahuètes dessus et vous adressez dans un petit bol un petit bol bol et vous avez ça avec un petit vin rouge là où j'ai trouvé la recette il parle d'un avant tout rouge donc un vin du sud voilà pour la première recette bien sympathique alors c'est des recettes spécialement nous qui sont fait principalement au moment des nouvel an lunaire alors là il pas spécialement nouvel an lunaire on trouve souvent c'est le rouleau de printemps aux légumes crus sauce au yaourt et au sésame donc là pourquoi pour quatre personnes toujours pour quatre personnes alors il va falloir une carotte jaune ah oui il existe plusieurs variétés de cario carotte la orange couronnée est ce qu'on appelle nous dans notre jargon culinaire les vieilles variétés de carottes alors ces vieilles variétés de carottes on voit de violette jaune orange orange très clair blanche ça c'est des vieilles variétés de carottes nous on va prendre plutôt la jaune une petite betterave chioja alors c'est une betterave une vieille variété de betterave aussi celle là et si vous achetez votre primeur peut-être vous allez en trouver en grande surface est rare mais allez sur les marchés allez voir des producteurs qui sont sur les marchés souvent en ont c'est la saison en plus c'est une betterave sa particularité c'est quand la coupe elle est au rose blanche rose blanche en cercle vraiment très joli très joli à la découpe c'est vraiment sympa un coup un demi concombre long quelques pouces d'épinards alors c'est vraiment sa petite feuille c'est là ce qu'il faut prendre c'est l'aimer c'est le meilleur surtout pour les manger en salade parce que c'est son jeu sont tendres quelques feuilles de menthe et 8 feuilles de riz rayons saveurs du monde vous allez trouver ça alors ça c'est pour les ingrédients de base du nem du rouleau de printemps on va on va préparer la sauce allez hop soyons fous préparons la sauce 150 g de yaourt à la grecque si vous n'avez pas de yaourt à la grecque un yaourt normal une cuillère à café de miel alors prenez du miel pas du miel liquide c'est pas les meilleurs les miens liquides prenez les miels solides après c'est une question de goût si vous aimez les miels tout fleur va prenez tout fleur si vous avez un miel de tournesol ou un miel de pain noir c'est une question du goût là je vous laisse prendre le miel que vous voulez mais prenez principalement des miels dur car c'est les meilleurs et après si vous voulez le les meilleurs miels la sologne c'est on des les meilleurs miels les miels le miel de paris les miels de paris sont excellents je vous invite vraiment à les goûter un voilà deux miels que je vous ai cité qui sont de très bonne qualité bien sûr tous les miels fait en france sont très bons ça y'a pas de souci vrai moi c'est ce que je préfère le plus donc voilà alors on rajoute du du sésame une cuillère à café de sésame de graines de sésame un peu d'huile d'olive une cuillère à soupe sel poivre on mélange tout simplement et ça on garde bien au frit alors pour notre même il va falloir éplucher les légumes donc on épluche les légumes ont les caroles les concombres les les vétrages et on va les couper en fines bâtonnets taille pour d'une petite excusez moi d'une petite julienne on va laver les pousses d'épinards et les feuilles de menthe on les essor bien pour pas qu'il y ait trop d'eau on va tremper vous allez tremper les feuilles de riz dans l'eau pas dans l'eau où vous allez laver vos légumes mais dans de l'eau tiède posez et dès que vous avez fait tremper ramolli vous posez sur un linge bien bien plat et bien propre et là vous garnissez vos bâtonnets de légumes vos feuilles d'épinards voilà vous commencez à rouler un peu et là vous ajoutez vos feuilles de menthe et on plie donc on a commencé à rouler on rabatte les extrémités et on va continuer à rouler bien serrément on va bien serré et on met au froid donc vous pouvez mettre dans du papier film légèrement et bien légèrement huilé pour éviter que quand ça s'ouvre ça colle mais vous réservez bien au froid voilà pour le roule printemps vous servez bien froid bien froid et là vous vous servez avec un petit saké japonais oui c'est important le saké japonais euh le saké s'il vient vraiment du japon je vous invite vraiment à le mettre dans le congélateur pour qu'il puisse reprendre sa puissance d'alcool d'ailleurs je vous invite tout simplement mettre tout ce qui est digestif justement euh je vais pas citer le nom de marque hein tout ce qui est à la base de menthe par exemple tout ce qui est à la base de poids de pommes euh je vous invite à mettre ça au congélateur ils vont pas durcir je vous rassure par contre vous versez ça plus besoin de mettre de glaçons et là vous avez une puissance du fruit comme vous ne l'avez jamais connu voilà pour euh la deuxième petite recette alors je met ici alors euh non cette recette alors là c'est une petite salade c'est une salade de bœuf à citronnelle pour quatre personnes alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans je vois pour quatre personnes on va prendre une bonne tranche de 300 grammes de faux filets de 2 cm d'espèceur bon le faux filet vous pouvez euh euh selon la qualité du faux filet alors faut prendre du bon faux filet vous allez voir où le boucher sinon éventuellement vous pouvez mettre du filet de bœuf faut vraiment que ça soit une viande bien tendre euh 100 grammes de jeunes pousses de salade donc les style mesclins c'est euh alors que le mesclin ça on va avoir un peu un côté moutardé un côté poivré euh qui va être super intéressant euh on va un petit concombre que vous allez éplucher des radis huit radis quatre petits oignons blancs une tige de citronnelle trois brins de coriandre trois brins de menthe une cuillère à café de graines de sésame blanc et une cuillère à café de sésame noire et pour la sauce sauce on va prendre de la sauce une cuillère à soupe de sauce une cuillère à soupe de sucre semoule et deux cuillères à soupe de jus de citron bon pour la sauce c'est pas compliqué on met la sauce nocneum le sucre et le jus de citron on mélange et on réserve aux fruits alors pour le reste on va commencer cette là le plus grand travail qu'on a à faire alors euh on va laver et goûter sécher la salade on va faire la même chose au niveau du concombre et les radiques éplucher leur extrémité et là on va couper en rondelles pour ceux qui ne digèrent pas les graines de concombre pas de problème au lieu de les couper en rondelles on va les couper en deux gratter l'intérieur et après on fera des demi rondelles euh on va peler et tailler les petits oignons en très fines rondelles plus c'est fin plus c'est meilleur ça c'est valable pour tout tout ce qui est c'est si on voulait faire des des légumes qui ont vraiment beaucoup de goût il faut les couper très fins euh vous voulez faire un un apéritif à base de cochonail couper les les saucissons très fins vous voyez euh votre robot là qui on a tous un robot à la maison qui permet de couper en rondelles les les carottes différents légumes votre robot qui coupe les légumes dedans vous mettez votre saucisson il va vous le trancher très finement et là vous allez avoir un goût de saucisson le plus parfumé au monde prenez un saucisson euh euh bien sec bon là c'est la petite parenthèse que je faisais mais plus c'est fin plus c'est bon et plus il y en a moi aussi vous allez laver la coriandre et la menthe répartissez tous ces ingrédients harmonieusement dans une assiette euh assiette creuse hein ou dans un bol alors pas les petits bol euh ouais les petits bol de déjeuner si vous avez des bols un peu plus large euh ouais une bonne assiette une assiette creuse hein ça ça marchera très bien dans une assiette creuse hein vous mettez tous les ingrédients harmonieusement vous laissez parler votre imaginaire votre enfant intérieur oui laissez parler votre enfant intérieur surtout dans la cuisine pour bien manger en conscience votre enfant intérieur votre enfant intérieur est là pour vous aider à avancer dans votre cuisine et vous faire plaisir donc vous après avoir dressé votre assiette harmonieusement vous vous allez mélanger vous allez mélanger la sauce votre sauce vous allez faire chauffer chauffer une poêle antiadhésif et là vous allez à sec et là vous allez poser votre 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 pièce de bœuf juste pour la saisir de chaque côté alors vous allez saisir à peu près une minute de chaque côté et après vous allez poser sur la planche vous allez couper en tranches très fines et vous allez repartir sur les assiettes et là vous allez les sauver éventuellement vous pourrez repartir vu que c'est fine vous pourrez je prends ma feuille essayez de de les enrouler j'arrive pas avec ma feuille c'est pas essayez de les enrouler légèrement les uns sur eux-mêmes pour faire une sorte de fleur et vous posez ça sur vos assiettes ça peut être sympa et là vous vous nappez de la sauce dessus vous mettez vos graines de sésame et hop c'est envoyé on envoie ça directement sur la table et là on déguste accompagné d'un petit rosé de Provence bien fait bon bien sûr avec d'autres boissons vous pouvez très bien boire toutes les recettes qu'on voit on peut les boire avec de l'eau et je vous dirais même mieux l'eau c'est notre ami sinon il faut boire avec modération non non buvez buvez de l'eau c'est important pour la santé pour perdre du poids mais se faire plaisir aussi avec un petit vin ça peut être sympa un petit verre de vin à chaque repas c'est très bon là c'est ce qu'on recommande je pense cette recette est recommandée avec un petit rosé mais l'alcool n'est pas obligatoire alors qu'est ce que nous avons alors pour celle là donc toujours pour 4 personnes alors cette recette est pour 4 personnes c'est un faux à la vietnamienne donc là on est sur vraiment un côté on est sur le côté vietnam alors là on est sur du steak haché euh des nouilles de riz des oignons blancs je vais vous donner des agréments c'est la quantité c'est pour 4 personnes donc 250 g de steak haché 180 g de nouilles de riz 4 oignons blancs 2 tablettes de bouillon de poule voilà euh prenez les ceux les moins grasses possible euh 2 cuillères à café de sauce notnam 1 cuillère à café de sauce chili donc un peu d'épices 2 cuillères à café de sucre un peu de badiam 2 coups de jiroff un baton de cannelle un bouquet de basilic alors essayez de trouver du basilic thai c'est des petites feuilles c'est du basilic à petites feuilles un bouquet de coriandre ça c'est des ingrédients après nous avons la marinade la marinade est pas compliqué c'est une cuillère une cuillère à soupe de soja deux cuillères à café deux c'est reste une cuillère à soupe d'huile de sésame une cuillère à café de maïzena et du sucre alors donc dans un saladier vous allez mélanger les ingrédients de la marinade et la viande donc tous les ingrédients de la marinade la viande hachée et on laisse mariner 20 minutes au frais dans le même temps donc pendant le temps que on prépare la marinade on va faire tremper et les nouilles 20 minutes dans de l'eau chaude donc on fait chauffer de l'eau et on met nos nouilles de riz pendant 20 minutes passer ce temps et goûter et réserver la viande en faisant des petites boulettes vous voyez on va faire des petites boulettes bien sympathiques euh on va peler les oignons on va peler hacher les oignons la ciboulette et on réserve dans un wok on va mettre un wok ou une casserole bien sûr un litre 1,2 litre d'eau bouillante et là on va ajouter dedans de la badiane des coups de girofle et de la cannelle et on va laisser frémir pendant 3 minutes ça va infuser ça va apporter du parfum ça va parfumer l'eau après on va mettre dedans la viande les boulettes de viande le nookneman le chili et le sucre et on va laisser cuire 1 minute et après on ajoute les nouilles et on fait cuire encore 3 minutes avec une écumeur on va retirer les épices on va ajouter l'oignon on va retirer du feu et on va verser cette soupe dans des bols individuels et on va servir et on sert ça aussitôt bien sûr en boisson de l'eau mais on peut accompagner avec une petite bière brune si vous avez n'hésitez pas à partager le live mettre des j'aime sur les lives pour faire référencer le live sur toutes les plateformes Facebook, Youtube Twitch Instagram etc. allez-y ça ne coûte pas cher et je vous invite à le faire euh je n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur le chat ça sera avec un grand plaisir que je puisse les lire voir les passants direct et aussi échanger avec vous alors alors donc s'il y a du monde qui veut partager partager des expériences sur le chat ça sera avec un grand plaisir alors là on va parler d'un bobon au bœuf les bobon c'est un espèce bol de bol où dedans on a tout un plat dedans d'ailleurs c'est quelque chose que je raffole énormément surtout dans les quand je peux prendre ça dans les dans certains restaurants asiatiques c'est frais c'est c'est très léger et quand on a fini on a vraiment bien mangé excusez-moi donc là on est par contre sur une recette de 6 personnes euh 600 grammes de basse côte une batte avia 3 carottes 300 grammes de germes de soja 1 concombe 250 grammes de vermicelles de riz 12 nèmes de légumes ça vous allez chez les traiteurs chinois enfin asiatiques vous allez chez les magasins surgelés dans les magasins surgelés justement on en trouve euh une gousse d'ail 2 oignons enfin une gousse d'ail 2 oignons 80 grammes de cacahuètes rottes 2 cuillères à soupe de saut d'huile d'olive et 10 centilitres de soja un bouquet de coriandre ça c'est pour les ingrédients de base maintenant pour la sauce qui va accompagner et on va prendre 10 centilitres de soja 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc alors tout le monde pense au vinaigre blanc cristal euh pourquoi pas mais c'est pas top prenez un bon vinaigre de vin blanc par exemple ou un vinaigre de riz euh ça ça serait sympa dedans on va ajouter 4 cuillères à soupe de nook man et une cuillère à soupe de riz de riz excusez moi de sucre donc on va détailler pour commencer on détaille très finement on lamelle la viande on la met dans un jarre et on arrose de sauce soja et on laisse mariner pendant 15 minutes pendant ce temps là on va peler hacher les oignons l'ail éplucher les carottes les râper peler les concons et les émincer très finement moi je vous conseille de faire finement en rondelle comme ça vous enlevez l'intérieur ça sera de meilleure qualité au niveau de la digestion euh on va laver la salade alors la salade pour la laver alors on peut mettre une goutte de de jamel si vous rincez mal vous risquez de vous contaminer moi je vous conseille d'utiliser du vinaigre d'alcool euh à 90 ça le vinaigre cristal qu'on appelle cristal vous mettez un peu de vinaigre dans votre eau vous lavez et vous rincez trois fois votre eau votre eau votre salade euh euh et là vous avez une décontamination parfaite de votre salade c'est valable pour tous vos légumes d'ailleurs euh donc ce que ça va vous ça va nettoyer désinfecter vos légumes naturellement euh vous allez concasser les cacahuètes et faire euh ciseler vous allez effeuiller d'abord la coriandre et vous allez la ciseler finement alors mettre euh après vous allez mettre les germes de soja dans une passoire les arroses les arroser les dans une grande casserole d'eau bouillante donc prenez de l'eau bouillante et vous et vous vous faites plaisir pour mettre bien sur le soja et après vous laissez égoutter en fait ce qui va permettre légèrement apporter une cuisson au soja excusez-moi alors alors donc tout ça égoutte marine bah vous allez préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients répartir et répartir dans six coupelles donc une coupelle par personne préparez six grands bols alors en bol ou grande assiette creuse vous mettez de la salade au fond et là vous répartissez euh comme un tableau d'art un peu de carottes un peu de germes de soja un peu de concombre un peu de vermicelle etc etc tout autour pour et vous mettez après euh je vous dis cette bêtise vous faites chauffer doucement euh votre nez vos nez alors les nez ne les passez pas au micro-ondes parce que ça va être trop chaud ça va les abîmer on n'aura pas la meilleure qualité vous allez les mettre au four et vous faites chauffer tranquillement au four quand ils sont chauds vous les coupez en deux et vous les mettez dans vos assiettes du coup excusez-moi encore c'est la fin de journée mais c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous en live ce soir euh alors on va mettre on va mettre on va parsemé comme ça là il y a des oignons hachés on va faire on va revenir on va mettre un peu d'huile ça on va les faire revenir et quand vous vous n'aime je vous ai dit mais comme ça dans votre assiette non dès que vous avez fait chauffer un peu au four vous les coupez et vous les faites revenir à la pole pour qu'il y ait un petit côté croustillant croquant croquant comme dirait certaines personnes il faut qu'il y ait du croquant et vous avez vous allez ajouter vous allez enlever les nez et vous allez ajouter la viande hand et vous allez saisir à vif alors je vous avais dit une petite bêtise excusez moi euh alors ça je la connais pas j'ai j'ai super sympa et ouais et original pour un nouel an euh les oignons et laïve vous allez les faire revenir mais vous allez mettre la viande avec pas le pas les nems mais vous pouvez passer les nems à la poêle pour donner un côté croustillant euh vous allez laisser 3 minutes en remuant pendant 3 minutes la viande et vous allez disposer sur vos bols oh le vos 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 viandes les cacahuètes vous allez parsemmer dessus la coriandre aussi vous servez directement avec votre sauce et là vous allez vous faire plaisir avec un petit chablis blanc euh vraiment un vin un petit vin blanc un petit vin euh doux doux ça ça va bien se marier ok euh un chablis ouais ça peut être un un petit un petit vendange tardive qui peut être sympa aussi avec voilà pour euh le bobon euh au au bœuf alors euh on a un cigare croustillant aux crevettes alors le cigare bon bah c'est pas le cigare à fumer hein donc là c'est pour 4 personnes euh donc il faut 4 feuilles de briques euh je sais pas il faut 4 feuilles de briques euh 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 150 grammes de vermicelle de riz 8 crevettes roses décortiquées, 2 oignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de crème, 20 cm d'huile, une grosse pincée de curcumin et une pointe de couteau de cayenne et du sel. Donc, on plonge le vermicelle dans l'eau bouillante, salée, on laisse gonfler pendant une minute, puis on les égoutte et on les refroidit. Et on les coupe aux ciseaux grossièrement. On va peler les oignons, l'ail. Et on va les amasser finement. Faites chauffer l'huile, la cuillère à soupe d'huile et on met le hachis. Alors, bien sûr, on met le hachis, enfin, ce n'est pas le hachis, c'est l'ail et les oignons. Et on fait revenir 5 minutes. Sans coloration. Alors, puis après, on verse l'ail, l'ail et les oignons dans le vermicelle. On ajoute la crème et le curcumin. Le piment de cayenne. On mélange avec du perçu que vous pouvez ajouter aussi, ça va apporter du goût, si vous avez. Ça l'est. Vous mélangez tout ça et puis vous mettez dans les feuilles de briques. Vous coupez les feuilles de briques en 4. Et puis vous les roulez. Ça ferait comme un petit nème. Alors, après, dans une poêle, on met un peu d'huile et puis on fait saisir à la poêle. Éventuellement, vous pouvez le faire à la friteuse aussi. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas non plus par débaillement ce soir. Je m'en excuse vraiment. Je regarde les recettes. On est quand même bientôt à une heure. Je vais essayer de ne pas dépasser une heure de live. Alors, il y a plein de recettes. Plein de recettes. Tenez, je vais vous donner. Voilà. Une petite recette pour nos amis végétariens, véganes. Véganes aussi. Aubergine à la Sichuanèse. Donc, ça, c'est... Il faut deux belles aubergines. 20 grammes de gingembre frais. Deux gousses d'ail. Deux ciboules chinoises. Sinon, deux cibettes. Un demi-bouquet de coriandre. Une demi-cuillère à café de poivre de Sichuan. Une demi-cuillère à café de purée de piment. Deux ciboules à café de sauce soja. Et une cuillère à sucre. Et de l'huile, une cuillère à soupe d'huile. On rince tous les légumes. On les rince, on les épluche. On arrive le pédoncule de l'aubergine. On les coupe en cubes, de 1 cm à peu près. Et on les pré-cuit à la vapeur. Durant 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va peut-être hacher les gousses d'ail. Laissez-vous les cébettes. On épluche la coriandre. On épluche le gingembre. Et on le râpe. Et on va faire chauffer de l'huile dans un wok, dans une sauteuse ou dans une casserole. On met l'ail, le gingembre, le piment, le poids de chichouane, les cubes d'aubergine et le sucre. Et on les fait sauter pendant 5 minutes. Ça va les cuire gentiment. Et tout en les remuant. Ça, c'est important de les remuer. Et en fin de cuisson, on va verser la sauce soja. Et on les mélange. On parsème de ciboule et de feuilles de coriandre. Et on les serre, comme ça. Voilà, ça, c'est une petite recette pour les végétariens. Maintenant, je vais vous parler d'une soupe. Donc, il y a des soupes de taille, toute taille de crevettes. Vous allez trouver sur ce site-là que je vous ai mis, des soupes de taille de crevettes. Un porc caramel. Alors, moi, je vais vous donner ma recette. Dans le site que je vous ai donné, il y a la recette. Moi, je vous donne ma recette de porc caramel. C'est vraiment pas compliqué. Vous prenez des côtes de porc, du filet de porc. Et vous les coupez en petits morceaux. Alors, côte de porc, si vous prenez la côte de porc, prenez la côte de porc et chine, qui est un peu plus grasse, et qui, justement, va être beaucoup plus tendre. Sinon, vous prenez un filet de porc, du filet de mignon, pourquoi pas ? Ça marche bien avec le filet de mignon aussi. Vous les coupez à ces petits, de cette taille-là, et vous les faites cuire avec un peu de sède. Un peu, juste un peu de l'huile. Et vous les faites cuire gentiment avec une petite coloration. Vous pouvez ajouter un peu d'épices, éventuellement, si vous voulez manger un peu épicé, comme du catépris. On fait cuire. Quand ça cuit... Alors, n'allez pas cuire à fond fond, la viande. Il faut qu'elle reste vraiment moelleuse. Quand vous voyez qu'elle est cuite, et... Elle ne s'est pas durcie. Là, vous allez mettre le sucre dedans. Vous mettez le sucre, et vous laissez caraméliser. Bien sûr, il y aura du jus de cuisson, de la protéine de porc qui va être dedans. Donc, ça va faire un caramél liquide. Et vous allez les enrober. Bien enrober, bien coloré. Et après, vous déglacez avec le soja. Avec une bonne rada de soja. Vous vérifiez le saisonnement. Vous salez éventuellement, si vous voulez les saler un peu plus. Mais quand vous allez mettre la sauce soja, pas besoin de mettre de sel. Du poivre. Et moi, ce que j'adore, avec ce côté caramélisé et tout ça, c'est rajouter des graines de sésame. Et vous allez voir, vous servez ça avec... un riz cantonné, des légumes. Vous pouvez faire une petite poulée de légumes, de brocolis, champignons, noirs et carottes, par exemple. Vous servez ça ensemble. C'est excellent, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faudrait plusieurs lives pour vous parler de ça, mais je ne ferai pas beaucoup de lives sur la cuisine. car je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Là, je suis en réconference. Et mes journées vont être très épaises. Et puis, je vais faire quelques petites surprises à venir. J'ai besoin de voir ça pour comparer des choses. Et franchement, c'est sympa. Là, je vais vous parler d'une recette qu'on ne connaît pas. C'est pour quelques personnes. C'est un canard laqué à la chinoise. Donc, il va falloir un canard de Bavarie. C'est un gros canard. Du gingembre. Une noix de gingembre. Une gousse d'ail. Un audio. Un oignon. Deux cuillères à soupe de cinq épices. Si vous n'avez pas cinq épices, vous mettez que du quatre épices. Une demi-cuillère de café de cumin. Cinq centilitres de miel. Du miel dur que vous faites chauffer. Cinq centilitres de soja. Du sel, du poivre. Et vous ajoutez pour... Ça, c'est pour le service. De l'amande, de la ciboulle. Des concombres. De la sauce wasin. Je ne connais pas ça. Donc, première chose. Vous prenez votre canard. Un bon canard. Et là, vous allez prendre vos épices, vos cinq épices et le sel. Et là, vous allez le masser. Vous masser votre canard. Vraiment, vous bien le masser. Vous pouvez faire remplir tout. Enfin, faire remplir un maximum d'épices dans la peau. Dès que vous allez bien masser votre canard, vous le mettez de côté. Vous laissez moins fusible. Pendant ce temps-là, vous allez peler. Le gingembre. L'ail. Les oignons. Et vous allez le hacher. Très finement. Vous allez placer ça dans... Allez. Dans le bol. Dans le bol. Dans un bol à robot. Et... Alors, ne mettez pas tous les cinq épices. Cinq épices, on a deux cuillères. Allez, vous mettez une cuillère à soupe. Une cuillère à café de... De cinq épices. Sur le canard. Là, vous mettez ça dans le robot. Vous mettez le miel. Les cinq épices. Le cumin. Le soja. Le sel. Le poivre. Et vous mixez. Vous mixez pour tenir une pâte. Une pâte qui va être normalement semi-liquide. Vous badigeonnez. L'intérieur et l'extérieur de votre canard. Vous prenez un pinceau. Si c'est trop épais, vous allez à la main. Vous badigeonnez bien votre canard. Et on laisse sécher tranquillement pendant deux heures. Dans un plat creux, vous mettez dans un four à 160 degrés pendant une heure et demie. Et au fur et à mesure que ça avance, vous allez arroser régulièrement votre canard. Régulièrement. Allez, on va peut-être faire ça tous les cinq, cinq, dix minutes. Là, il vous reste quoi ? Allez. Les dix dernières minutes de cuisson. Vous le balancez à 180 degrés. Éventuellement, même à 200 pour les dix dernières minutes. Et là, il va bien être laqué, bien coloré. Les dix dernières minutes, il va être surtout pour la décoloration. Vous allez laver, peler et décortiquer, découper le cornichon en lamelles, détacher les feuilles de menthe, émincer la ciboule. Et après, vous allez détailler la chair du canard, les aiguillettes. Enfin, vous allez le couper. Vous allez le servir dans un plat avec votre sauce poisson. Donc, voilà. Voilà pour un canard, un canard, laqué. Je le testerai très prochainement. Vraiment très prochainement. Ça va, puis après, vous pouvez acheter ce qui est bien à la tendance, c'est des gâteaux à vœux. Chinois. Ça peut être intéressant d'en prendre. Ça nous apporte un vœu, une action de vie. Qui va être super intéressant pour essayer de mettre en place. C'est une nouvelle vision des choses que ça peut nous apporter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, moi, je vais... Vous pouvez prendre la pâtisserie. Ouais, une petite pâtisserie sympa, ce qui peut être pas mal. Là, je n'en ai pas en tête. Vous pouvez faire une salade de fruits. Une salade de fruits, justement, avec des fruits... Je veux dire, asiatiques. Ça peut être sympa. Litchi, mangue. Une salade de fruits avec du litchi, de mangue. Des... Un garousse. Alors, c'est un garousse ou... Alors, j'aurais pu le trouver, c'est des petits fruits rouges. Qui peut être... Qui va être dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Un peu de fruits du dragon. Par exemple. Et puis, vous faites un petit sirop. Un petit sirop, tout simplement. Donc, voilà, pour une petite salade de fruits. Et puis, bon, allez, c'est... C'est le nouvel an lunaire. Donc, on part sur des bonnes choses. On fête le printemps. C'est le principe. En fait, le nouvel an lunaire, c'est pour fêter l'arrivée du printemps. Donc, il arrive tranquillement. Donc là, allez, un bon petit thé. Un petit thé vert, par exemple. Du matcha. Un bon petit thé vert de matcha. Ça peut être un thé vert normal. Un sacroi impérial. Avec son petit côté cerisé. D'ailleurs, qui, justement, qui pourrait bien aller avec. Parce que, vu qu'on parle du printemps. Qui, printemps, dit l'arrivée des fleurs de cerisier. Donc, ouais, vous pouvez vous servir un petit thé. Une petite boisson chaude sympa. Qui irait bien ensemble. Donc, voilà pour ce soir. Je vous remercie d'avoir participé au live. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Ça va être un grand plaisir d'être avec vous encore. Et je vous remercie. Ça me fait plaisir que vous... Du fait que vous partagez mes lives. Que vous vous abonnez à mes pages. C'est un grand plaisir. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire pour conclure notre soirée ensemble. Soyez gourmand et mangez en conscience. Je pense que ça serait une bonne devise, justement. Pour notre live. Soyez gourmand et mangez en conscience. N'oubliez pas. Mangez en conscience. C'est pour savoir ce qu'on mange. Ce que notre corps mange. Écoutez votre corps. Votre corps vous parle durant votre repas. Écoutez vraiment ce qui se passe dans votre corps. N'hésitez pas à manger. Au moins, peut-être pas que tout est bouché. Mais au moins, une bouchée. Les yeux fermés. Et vous mâchez. Vous laissez prendre 30-40 secondes. Vous vous retrouvez dans la bouche. Et après, vous mâchez lentiment. Gentiment. Mangez. Mâchez moins une trentaine de fois. Trois avant d'arriver. Vous allez voir. C'est mieux pour le compter. Allez. Je dis ciao, bye-bye. Feuillez gourmand. Et mangez en conscience. Après un peu. Puis je vous remercie encore d'avoir un compter. Merci. Allez. Bye-bye. Et vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501